La France en marche « Madame Attila, bonsoir. Bonsoir, monsieur Poujanov. Alors, on dit que vos objectifs politiques ne sont pas très démocratiques, contrairement à vos déclarations. Qu'est-ce que quoi vous en pensez ? » « Écoutez, monsieur Poujanov, il y a dans notre pays des gens mal intentionnés qui veulent nous diaboliser. C'est absurde. Nous sommes les nouveaux démocrates. Et je vais vous dire quel est mon programme. » « Tout d'abord, en matière d'emploi, grâce à nous, l'affiche de paix des Français sera à la hauteur de leurs efforts. Par un soutien sans faille aux voleurs, aux valeurs du grand capitule, du capital, je ne vous demande pas de trompe, pardon, pardonnez-moi, nous réduirons la différence entre la brute et l'honnête. « Le brut et l'honnête, avec une augmentation des heures subtémenteurs, en faveur des plus punis, des plus déludis. » « Et pour cela, il faut interdire le travail au noir. Il faut accentuer le poids des peines, le poids des peines, à l'encontre des clandestins, et redonner un coup de fouet à l'économie par une revalorisation du travail à la chaîne. Car, chers compatriotes, « Dès les prochaines électroncutions, nous offrirons au syndicat un total pouvoir de démission, de décision, ainsi qu'une liberté d'impression, d'expression totale pour les autistes, les artistes. » La police municipale, la police municipale, doit être partenaire de nos banlieues sensibles, et avec une augmentation massive des munitions subliminales, des subventions municipales, pour la jeunesse, la jeunesse. En matière de santé, il faut rendre flou le trou. Il faut renflouer le trou de l'insécurité sociale. « Chacun son rôle, chacun son rôle, chacun son rôle, mais je suis personnellement très favorable à l'éthanasie. » Oui, mais quand même, Madame Attila, que dites-vous à ceux qui pensent que vous êtes un parti raciste ? « Mais c'est en tout la rave ! » « C'est indolérable ! » « J'aime profondément les étranglés ! » « Les étranglés ! » « D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, je saignais des autodafés. » « Je signais des autographes cassés. » « Quand une de mes électrodes m'interrogea sur mon programme, j'ai été très clair. » « Nous allons multiplier les emplois de bureaux à la mairie pour trouver enfin une solution létale au problème de l'immigration. » « Nous mettrons tous les services de l'État en action pour que chacun son four puisse se cheminer librement, en toute liberté de Shoah, sereinement vers son défunt. » « Ne mettons pas tous nos vieux dans le même charrier. » « Ah, shit, fuck ! » « Non mais, Madame Attila, on dit quand même que... » « Écoutez, Monsieur Poujato, je ne vous ai pas interrompu. » « Je n'avais pas interrompu, alors je continue. » « Les Français ont le droit de savoir. » « Mes chers cons... » « Patrice. » « Notre pays est à l'aube d'un grand tournant, tournant, hystérieux. » « L'apartheid n'est pas gagné, mais tous punis autour de mon parti, avec mon chef de cabinet Mathieu, vous comptez sur nous pour insouffler une démocratie garantie sur fracte. » « Grâce à nous, il fera bon vivre en France des Pyrénées jusqu'à Mante-la-Algérie, de Mante-la-Jolie jusqu'au Marais-Pau-de-Faing. » « Exaltons les grandes valeurs de l'occident chrétien. » « Cravache, famine, batterie. » « Oeil pour oeil et Occident pour danse. » « Liberté, égalité, fac-fairnité. » « Vive l'offense. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. » « C'est parti, c'est parti. » « C'est parti, c'est parti. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti. »